Le plein de culture, le réalisateur de Marguerite est venu nous parler de son nouveau film avec Vincent Lindon, un long métrage qui aborde le thème du spirituel à travers le regard agnostique. Le miracle est en salle depuis le 14 février. Un article parut dans un journal. Et la révélation est venue à Xavier Giannoli, son prochain film serait consacré à l'enquête canonique. Il était question d'essayer de percer à jour une imposture ou, au contraire, de reconnaître des éléments de mystère et possiblement de miracle, explique le réalisateur sur le plateau du plein de culture. Xavier Giannoli a commencé par s'assurer du sérieux de ses enquêtes. Aujourd'hui expert de la question, il explique les secrets du procédé. Lorsqu'un évêque a connaissance d'un fait surnaturel, il peut décider de mobiliser toutes les personnes qu'il jugera utiles pour recueillir des témoignages. Il passe également le voyant à l'interrogatoire pour juger de la qualité de l'apparition. L'évêque décidera de faire remonter le rapport aux autorités, la Congrégation pour la doctrine de la foi, qui pourra décider ou non d'enclencher le processus de reconnaissance, précise Giannoli. Lire aussi, Xavier Giannoli, je voulais faire un film, sur le mystère et l'église préférera toujours passer à côté d'un véritable phénomène que de valider, une imposture. C'est la lecture de cette phrase qui a décidé le réalisateur à passer, à l'écriture de son film. Cela me touchait, et me troublait beaucoup, puisqu'il est question, de surnaturel. Et je voyais que c'était sérieux, argumenté et concret. Je me suis dit, que c'était une merveilleuse situation de cinéma, explique-t-il. Comme l'évêque qui mène ses investigations, Xavier Giannoli a d'abord mené son enquête pour s'imprégner du sujet. Souvent cela part d'un fait, divers. Je découpe, je pars à la rencontre de l'univers dans lequel ça se passe, je note, je photographie, j'enregistre. Ainsi le spectateur vit une aventure qui a une vérité, confie le cinéaste. Je ne crois pas que la foi doive se passer, ni puisse, se passer de la raison, sinon c'est de l'idolâtrie. Xavier Giannoli se filme mais la rencontre entre la raison et la foi. Sont cela des démarches opposées ou qui se complètent? Interroge la critique du Figaro Marie-Noël tranchant qu'il ou le miraculeux film. La question, réveille des souvenirs en Xavier Giannoli. J'ai eu une éducation religieuse libérale, témoigne-t-il. Aujourd'hui j'ai, ne suis plus pratiquant. Je me rappelle qu'un jour on m'avait dit les jours du Seigneur sont toujours sur toi. D'abord je me suis demandé si je le méritais, puis, cela s'est transformé en pression, quelqu'un me surveille et me juge. Après avoir fait ce film, je me dis que cela peut être un regard protecteur. Je ne crois pas que la foi doive se passer, ni puisse se passer de la raison, sinon c'est de l'idolâtrie, estime enfin Giannoli, en se disant persuadé que la raison peut se passer, de la foi. Lire aussi, Xavier Giannoli, dans l'apparition, Vincent Lindon traite le surnaturel à hauteur d'homme. Le film m'interroge également sur le statut de l'image. Ce sont les cinéastes qui peuvent rendre l'image au mystère, a confié le réalisateur dans son interview, donnée à Marie-Noël Tranchant. À aucun moment l'apparition n'est montrée à l'écran. Une volonté de, à part du réalisateur qui estimait nécessaire le choix d'un personnage qui incarne la modernité. Un journaliste, en quête d'images et de preuves. Une image qui justement manquera et interrogera, j'aimais cette idée d'un film qui va vers l'épure. Qui laisse le trou plein d'images sur, le côté, et surtout qui rend son mystère urgent et aux choses, confie Giannoli. Vincent Lindon fait partie de la catégorie des animaux fabuleux Xavier Giannoli le mystère, c'est, également celui de l'enquête policière, tant le film s'apparente à un polar. Dans le rôle, de l'enquêteur, Vincent Lindon symbolise le doute à hauteur d'homme. Il me fallait quelqu'un qui, soit un principe de vérité, en qui le spectateur puisse avoir confiance, qu'on suive son, cheminement et que l'on partage ses doux. Lindon, dans la vie, il est comme ça. Il a cette idée de l'homme à qui on ne la fait pas, souligne le, réalisateur, qui précise que Lindon est un acteur qui s'implique totalement sur un tournage. Vincent, fait partie de la catégorie des animaux fabuleux, estime-t-il. Pour le convaincre, le réalisateur, lui, a montré de véritables scènes liées à des apparitions, en précisant qu'il existait des rumeurs, d'impostures. C'est ça, le film, a annoncé Xavier Giannoli à un Vincent Lindon-Bouche-B, comme les spectateurs qui découvriront leur œuvre commune. C'est ça, le film, a annoncé Xavier Giannoli à un Vincent Lindon-Bouche-Bouche-Bouche-Bouche.